As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Lazim, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec l'étude d'un nouveau chapitre qui est l'atf. Donc on va voir en premier la définition, qu'est-ce que cela signifie, puis un exemple. Donc l'atf fait partie des tawabi' donc c'est un taber, c'est un suiveur, il va suivre le ir arabe du mot le précédent, mais avec la particularité qui sera séparée de celui-ci par une particule parmi les dix particules qu'on appelle huruf al-atf. Chacune de ces particules ayant un sens bien distinct. Aujourd'hui on va en voir que un car notre sujet c'est la grammaire simplifiée et les autres on les voit en détail dans l'étude d'Ajromiyah. Donc par exemple si on dit Il vient suivre le irab du mot qui précède le waw, dans l'autre cas ici c'est Mohamed et c'est un fa'ilun marfou. Donc on pourra traduire cette phrase par Mohamed et Zaid sont venus. Donc Zaid c'est le atf qui est marfou et il est précédé d'un harfa atf qui est al-waw. Et le harfa al-atf sont au nombre de dix. Ces dix particules ont chacun un sens bien distinct. Juste pour vous donner un exemple, le waw signifie que l'action a été faite par le mot qui vient après le waw et le mot qui vient avant le waw. Donc J'a'a Mohamed ou Zaid ou Zaid ou z'a'a Mohamed et Zaid sont venus. si on aurait mis Al-Fa ou bien si on aurait mis Thoumma Thoumma Zaidoun ça veut également dire ce sens que l'action a été faite par le mot qui vient après et le mot qui vient avant mais chacune de ces particules a une nuance le Wow signifie que ça a été fait par les deux sans aucun détail sur l'ordre il se peut que Zaid soit venu avant et qu'on l'ait cité après ou bien que ce soit Mohamed qui soit venu avant et il se peut également que Zaid soit venu bien après et non pas juste après mais on dit que les deux sont venus donc Wow c'est vraiment général contrairement au fait qui indique un ordre le mot qui viendra après le fait sera en second dans le fait d'avoir fait l'action donc ça veut dire que Zaid il est venu après Mohamed avec la nuance en plus également qu'il est venu juste après contrairement à Summa qui indique également un ordre Ja'e Mohamedoun Summa Zaidoun Zaid il est venu après Mohamed mais Summa contrairement au fait il indique que l'action a été faite bien après et non pas juste après donc ça c'est des petites fawahid sur ce qu'on voit lorsqu'on étudie en détail cette leçon ici ce n'est pas le sujet c'est la grammaire simplifiée c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble de cette leçon et de la grammaire en général et bien sûr le but c'est que après cette vue d'ensemble rentrer plus en détail afin d'étudier ces chapitres qui sont très importants pour la compréhension de la langue arabe donc si cela vous intéresse il y a toujours un lien dans la description de la vidéo pour étudier en détail j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre étude sur la grammaire simplifiée